Bienvenue dans la vidéo du jeu Labyrinthe Team Edition de Ravensburger pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Nous allons vous expliquer la règle découverte. Si après quelques tours de jeu vous avez envie d'un plus grand défi, vous trouverez la règle de base ou expert à la page 24 des règles du jeu. Le fantôme d'Edalus vous a emprisonné dans le labyrinthe enchanté. Ce n'est que si vous collectez tous les trésors magiques que vous pourrez assembler le portail du labyrinthe et vous échapper pour gagner la partie contre le fantôme d'Edalus. Bien sûr, vous pouvez aussi perdre ensemble contre d'Edalus. C'est le cas lorsque vous avez tourné toutes les pages du grimoire de d'Edalus avant d'avoir pu collecter tous les trésors. Mélangez les tuiles du couloir et utilisez-les pour créer un labyrinthe de manière aléatoire. Placez la tuile restante à côté. Choisissez tous un pion et placez-le sur la case départ de la même couleur. Prenez également le plateau individuel correspondant. Mélangez les cartes trésors et distribuez-en deux à chaque joueur. En plus, chacun reçoit deux jetons-sorts. L'une est la tuile de sortilège poussée et l'autre est la tuile de sortilège rotation. Vous n'avez pas besoin des autres jetons-sorts pour la partie découverte. Mélangez maintenant toutes les cartes d'Edalus et placez-les face cachée sur le côté droit du livre. Celui qui commence la partie reçoit le grimoire de d'Edalus. Le jeu peut maintenant commencer. Et n'oubliez pas, vous formez une équipe. Aidez-vous les uns les autres quand c'est votre tour et réfléchissez ensemble aux actions les plus judicieuses. Chaque tour se compose de trois actions. La première, tournez une page du grimoire de d'Edalus. Deuxièmement, utilisez les jetons-sorts et déplacez-vous dans le labyrinthe. Troisièmement, terminez le tour. Ces trois actions sont indiquées sur vos plateaux individuels à titre de rappel. Avant d'entrer dans le détail de chacune des trois actions, voici un résumé approximatif de chaque action. D'Edalus, bien sûr, veut contrecarrer vos plans. À votre tour, retournez la prochaine carte d'Edalus du livre et suivez les instructions. Cette page signifie tourner la plaque couloir libre sur sa face cachée et insérez-la dans le labyrinthe à l'endroit indiqué. Vous pouvez maintenant essayer de collecter des trésors dans le labyrinthe. Pour ce faire, utilisez vos jetons-sorts et déplacez votre pion. Pendant votre tour, vous pouvez effectuer les actions suivantes dans n'importe quel ordre, mais une seule fois chacune. Utilisez le sort Poussé. Utilisez le sort Rotation. Déplacez votre pion. Il est préférable de réfléchir ensemble à l'ordre qui permettra à votre pion d'atteindre l'un des trésors. Et pourquoi pas les deux ? Exemple, vous et votre équipe décidez d'atteindre le champignon. Vous utilisez le sort Poussé. Puis, vous retournez le jeton-sorts Poussé sur votre tableau des trésors. Ainsi, vous savez que vous l'avez déjà utilisé. Immédiatement après, vous utilisez le sort Rotation. Ce qui signifie qu'une plaque couloir peut être tournée d'un quart ou d'un demi-tour dans n'importe quel sens. Ce sort n'est également disponible qu'une seule fois pendant votre tour. Ensuite, vous déplacez votre pion, car le chemin vers le champignon est libre. Le premier trésor est collecté. Si vous atteignez un trésor pendant votre tour, vous gagnez un déplacement bonus. Vous pouvez vous déplacer une seconde fois pour vous rapprocher un peu plus de votre deuxième trésor. Dans ce cas, le cristal magique. Cependant, comme vos deux sorts ont déjà été utilisés, votre tour est terminé. A la fin de votre tour, vous remplissez votre plateau de trésors avec de nouvelles cartes trésors de la pioche. Vous retournez vos jetons et passez le grimoire de Dédalus dans le sens des aiguilles d'une montre au prochain joueur. Ainsi, avec ces trois actions, vous avez fini votre tour de jeu. Vous avez une idée du déroulement de ces trois actions. Maintenant, il est temps d'entrer dans les détails de chaque action. Il y a trois différents types de sabotage de Dédalus. Vous connaissez déjà les cartes qui indiquent qu'une plaque couloir est retournée face cachée et insérée à l'endroit indiqué. Ensemble, souvenez-vous bien de ce qui se trouvait sur la plaque. Si la plaque couloir qui sort du labyrinthe à cause de Dédalus est une plaque qui a déjà été retournée, alors elle est retournée sur sa face visible. Si un pion est poussé dehors par Dédalus, il est placé sur sa case de départ. Ce type de carte d'Édalus signifie que les plaques couloir avec les trésors ou les symboles représentés sont retournées sur leur face cachée. Là encore, votre bonne mémoire est requise. Si une plaque couloir est déjà retournée, elle reste retournée. Si une plaque couloir comportant un pion est retournée, le pion est remis à sa position de départ. Le troisième type de carte d'Édalus signifie que les pions des joueurs doivent être placés sur la case de départ indiquée. Vous savez déjà qu'à votre tour, vous pouvez effectuer ces actions une fois et dans n'importe quel ordre pour atteindre des trésors. Pour cela, vous devez tout de même connaître les conseils importants suivants. À propos du sort poussé, les douze flèches sur le bord du plateau vous indiquent où vous pouvez pousser. Attention, vous ne pouvez pas pousser une plaque face cachée hors du labyrinthe. Si vous déplacez un pion hors du labyrinthe, placez-le sur le côté opposé du labyrinthe sur la plaque couloir nouvellement placée. Ce mouvement ne compte pas comme un déplacement. Vous pouvez également utiliser cette option de manière tactique pour atteindre plus rapidement l'autre côté du plateau. N'oubliez pas de retourner le jeton sort correspondant sur votre plateau après avoir utilisé le sort. À propos du sort rotation, le sort rotation signifie que vous pouvez tourner une plaque couloir d'un quart ou d'un demi-tour dans n'importe quel sens. S'il y a des pions sur la tuile retournée, ils y restent. Encore une fois, après avoir utilisé un sort, retournez le jeton correspondant sur votre plateau. Comme vous le savez, vous pouvez déplacer votre pion une fois pendant votre tour. Les règles suivantes s'appliquent. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à ce que le couloir soit interrompu. Cependant, vous pouvez aussi vous arrêter plus tôt. Vous pouvez traverser des cases occupées par d'autres joueurs. Et faites attention, les plaques face cachée peuvent bloquer le passage. Nous allons vous expliquer ce qui se passe ici dans un instant. Nous en arrivons maintenant à la tâche importante qui consiste à collecter des trésors. Votre objectif principal est de vous déplacer dans le labyrinthe de manière à collecter tous les trésors avant que le grimoire de Dédalus ne soit terminé. Ainsi, si vous vous déplacez sur l'une de vos deux cartes trésors à votre tour, vous devez vous y arrêter pour collecter ce trésor. Placez maintenant la carte trésor correspondante, face visible, à côté du plateau de jeu. L'image du portail magique secret va progressivement apparaître. Si vous collectez un trésor pendant votre tour, vous obtenez un déplacement bonus. Vous pouvez donc essayer d'atteindre votre deuxième trésor pendant votre tour, ou du moins de vous en approcher. Cependant, si vous atteignez votre deuxième trésor, vous ne pourrez plus bénéficier d'un déplacement bonus. Voici un exemple. Votre tâche consiste à collecter les trésors clés et balais magiques. Vous allez réfléchir ensemble à l'ordre des trois actions qui est tactiquement le plus judicieux. D'abord le sort, ensuite le déplacement. Super ! Vous pouvez collecter la clé et obtenir le déplacement bonus. En coulissant astucieusement la plaque couloir, vous pouvez même atteindre le balais magique. Vous pouvez maintenant piocher deux cartes trésors, retourner à nouveau les jetons sort, et le jeu continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, quelques dernières notes importantes. Dédalus vous fera retourner des plaques couloir au cours de la partie. Vous n'êtes pas autorisé à vous déplacer à travers elles. Mais vous pouvez vous arrêter dessus et retourner la plaque couloir sur laquelle vous êtes. Vous pouvez alors la tourner comme vous le souhaitez. Dédalus retourne également les plaques couloir contenant des trésors. Si vous devez récupérer un trésor qui est retourné, vous le récupérez en le retournant. Cependant, il est interdit de regarder les plaques face cachée. En équipe, vous devez vous rappeler quels trésors sont cachés sous quelles cartes. Vous pouvez également annuler un déplacement précédent avec votre sort de déplacement. Cependant, cela ne s'applique pas au déplacement de Dédalus s'il a déplacé une rangée au début de votre tour. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser exclusivement vos deux sorts pour votre tour. Si vous êtes à la fin de votre tour et qu'il vous reste des sorts, vous pouvez également les utiliser pour aider les autres joueurs. Vers la fin de la partie, la pioche de cartes de trésors se vide. Tous ceux qui n'ont pas de cartes de trésors peuvent alors collecter les trésors des autres joueurs à leur tour. En plus de la partie découverte expliquée dans cette vidéo, vous trouverez les règles supplémentaires pour des parties de base et des parties expertes à la dernière page du manuel de jeu. Quatre nouveaux sorts y sont expliqués. Et maintenant, amusez-vous avec Labyrinthe Team Edition. Une chasse au trésor passionnante pour une équipe de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans.